Le devant, le derrière. Ok, vous tous qui êtes de l'autre côté là-bas, j'aime pas la semaine voir les gens cachés là-bas. Venez tous par ici, s'il vous plaît. Merci. Ça va, tout le monde va bien? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. Seigneur, c'est Paul qui parle, il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, je prie que ta parole nous soit inspirée ce soir, qu'elle soit vie et esprit afin de nous communiquer ta vie. Que ma personne se fasse et change-nous, transforme nos cœurs, nos vies et qu'elle puisse trouver de la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole et que ton règne soit manifestée. Au nom de Jésus, Amen. Je vais parler ce soir sur le thème de comment vaincre la chair. Comment vaincre la chair. Je pense que tout le monde a son cahier, tout le monde a sa Bible. Comment vaincre la chair. Quand la Bible parle de la chair, la Bible ne parle pas d'abord du corps. Quand la Bible parle de la chair, la Bible parle de l'âme qui habite dans le corps ou encore de notre volonté. Quand on parle de l'âme, nous voyons la volonté de l'homme, le siège de la volonté de l'homme, le siège de ses émotions, le siège de sa personnalité. C'est dans l'âme qui a la volonté de l'homme, c'est dans l'âme qui a le pouvoir de décider. C'est par notre âme que nous décidons des choses, nous aimons, nous haïssons. Toutes ces choses que nous pouvons faire, se trouvent au niveau de l'âme. Et qu'on n'habite pas de la chair, la Bible veut parler tout simplement de l'âme. Et dans d'autres versions ou dans d'autres écrits de la Bible, la Bible caractérise la chair comme étant le vieil homme, l'homme adamique. La nature charnelle qui est, je dirais, qui est corrompue d'une part. Deuxièmement, qui ne plaît pas à Dieu, qui ne donne pas gloire à Dieu et qui est un obstacle pour chacun d'entre nous de pouvoir plaire à Dieu. Amen. C'est ça la chair. La chair, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Alors, j'aimerais nous dire, pour nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, serviteurs, servants de Dieu, au titre que nous sommes, le plus grand ennemi que nous avons chaque jour pour lequel nous devons lutter, ce n'est même pas Satan. Car très souvent, nous attaquons le diable, nous le chassons par nos prières, n'est-ce pas ? Nous prenons autorité, diable dehors, démon dehors, toutes ces choses. Mais nous oublions un ennemi qui est en nous, pas en dehors de nous. Le diable est en dehors de nous, à moins que nous puissions ouvrir des portes pour être possédés, ce qu'on appelle la possession démoniaque. Quand un esprit habite une personne, soit au niveau de son esprit, de son âme, de son intellect, ou encore au niveau de son corps, et cet esprit démoniaque l'influence vers le négatif, ou encore négativement. Là, on parle de possession démoniaque. Mais la chair n'est pas la possession démoniaque. Quoique elle peut ouvrir des portes à une possession démoniaque, mais initialement, la chair n'est pas une possession démoniaque. La chair est en nous, tel que je suis, j'ai en moi la chair. Amen. Alors, il constitue le premier et le tout premier ennemi. La raison pour laquelle, si vous avez l'appel de Dieu, si vous avez le ministère venant de Dieu, si vous avez un don particulier de la part de Dieu, là où vous devez taper le plus, là où vous devez veiller le plus, là où vous devez faire un travail le plus, c'est d'abord sur vous-même, sur votre chair. Alléluia. C'est le tout premier ennemi. Et je veux vous montrer quelles sont les clés dans la parole de Dieu qui vont ou qui peuvent vous aider, nous aider ensemble de pouvoir vaincre cette chair afin d'être des chrétiens constants. Regardez la plupart des chrétiens. Il y a beaucoup dans le christianisme. Les chrétiens, très peu sont stables. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Beaucoup de chrétiens sont... Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Un jour il est ici, un autre jour il est là-bas, un autre jour il est là-bas. Qu'est-ce qu'il veut, on ne sait pas. Surtout quand vous êtes leader, vous pouvez le voir facilement. Vous aurez affaire à des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous faites ça, ce n'est pas bien. Vous faites ça qui n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais du coup, qu'est-ce qui est bien ? La chair. Et quand vous êtes charnel ou quand vous laissez la chair prendre le dessus, jamais vous ne plairiez à Dieu et jamais vous-même vous n'aurez la satisfaction. Amen. Est-ce que je peux nous aider ce soir ? Alors, la chair, notez quelques caractéristiques de la chair. Premièrement, la chair est corrompue. Il y a la corruption dans la chair. Il y a tout ce qui est mauvais, de négatif dans la chair. Deuxièmement, la chair est faible. Elle ne peut pas résister à l'esprit. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous êtes charnel. Si vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 10, par exemple, j'aurai à partager ça un jour, si Dieu le permet, on nous parle des enfants d'Aaron. Il en avait quatre. Itamar, Abiatar, Nadab et Abihu. Et on nous dit que les deux premiers, Nadab et Abihu, ils ont apporté dans la présence de Dieu un feu étranger que Dieu ne leur avait pas commandé. Ils ont fait des choses selon leur pensée, leur conception et non en s'appuyant sur la parole de Dieu et Dieu les a frappés. Alléluia. Autre point qui est relatif à la chair, la chair est contraire à l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Autre chose, la chair est souillée par le péché. J'espère que vous notez, notez bien. La chair est souillée par le péché. La chair est aussi une prison pour l'esprit. C'est une prison. C'est le plus grand obstacle, notez ça très bien. Si nous voulons aller loin, si je veux aller loin avec Dieu, dans ma marche chrétienne, alors je me repose une question, vous posez une question. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin ? Vous n'avez même pas envie de prier. Oui ou non ? Vous êtes déjà arrivé un jour ? Vous savez qu'il faut venir à l'église, mais tu n'as pas envie. Même si tes responsables vont t'appeler, mais tu es où ? Tu viens quand même malgré toi, mais au fond de toi ? Dis avec moi la chair. La chair n'aime pas Dieu. C'est-à-dire tel que tu es là. J'aimerais que tu te dises, dis, je n'aime pas Dieu. Bon, pas toi. Bon, dis, ma chair. On va rectifier. Dis, ma chair n'aime pas Dieu. Non, parce qu'il y a la chair et puis il y a l'esprit en toi. Et quand vous voyez ces choses, sachez que c'est la chair maintenant qui prend les dessus. La chair n'aime pas la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. Non. Ça, c'est la chair. Chrétien, soyez obéissant au pasteur. Non. C'est un homme comme moi. Ah bon ? C'est un homme, mais c'est un pasteur. Alléluia. Soyez soumis à vos responsables. Non. La chair. Tout ce qui est négatif, notez ça bien, c'est dans la Bible, c'est dans la chair. C'est pour ça que vous allez voir, la chair a une volonté, l'esprit aussi a une volonté. Regardez, Jésus a gestémané. Il était face à une décision qu'il devait prendre. Il a dit, Père, s'il est possible que cette couronne, cette couronne se loue de moi. Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. En gros, la chair de Jésus a voulu faire, en fait, ressurgir. Quoique lui, était sans péché. Vous voyez ? Mais sa volonté, quand même, a voulu aller en contradiction avec celle du Père, mais il va quand même se plier en disant, toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Frère, sœur, si nous ne soumettons pas notre chair à la crucifixion, vous n'irez jamais loin. Vous allez mourir avec vos dons, vos talents, vos ministères. Vous allez être des gens qui vont proclamer des grandes choses, mais qui ne vont jamais vivre ces choses. Pourquoi ? Parce que vous refusez un travail important, une chirurgie que le Saint-Esprit doit faire au travers de la parole de Dieu en vous pour crucifier la chair. Comment vaincre la chair ? Il y a la solution de la parole de Dieu. Amen. Ça va jusque-là ? Premier principe. Si vous voulez vaincre la chair, il faut veiller sur votre chair. Prenons Matthieu, chapitre 1. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. La Bible dit ceci. Veiller et prier. Veiller ici, ce n'est pas faire de veiller de prière. C'est être vigilant. Prendre garde. Donc, tel que tu es, tu es dangereux pour toi-même. Prends garde d'abord à toi-même. Ce n'est pas pour rien que la lumière ici. ce n'est pas pour rien que Paul parle à Timothée, non, plutôt Paul parle dans l'acte 20, aux anciens, il leur dit, prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel, sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque. C'est-à-dire, avant que je ne puisse veiller sur vous, Église, je dois veiller sur moi-même, sur la qualité de ma relation avec Dieu, sur ma discipline personnelle, sur ma consécration. Voyez-vous un peu ? Donc, je dois d'abord veiller sur moi avant de veiller sur vous. Or, beaucoup de chrétiens, ils ne veillent pas sur eux-mêmes, mais ils pensent être de manière légitime les gardiens des autres. Toi, tu veilles sur moi-même, c'est toi-même, tu veilles sur toi-même. Il faut prier, mais lui-même, il ne prie pas. Non ! Donc, le Seigneur dit ici, veillez, dis à ton ami, veille. Regarde-le, enfin, tu lui veilles. tu lui veilles sur toi-même. Veillez et priez. Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, le premier, la première clé, ok, pour vaincre la chair, premièrement, c'est, il faut prier chaque jour. La prière. Quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe, c'est le téléphone. Le téléphone. Pour certains. Pour d'autres, quand il se réveille, tout de suite, il doit aller prendre du café. Soit disant, pour se réveiller, je donne à moi, un peu de café, comme ça, je me sens un peu chaud, comme ça, je vais prier. Non ! La première activité qu'un enfant de Dieu doit faire quand il se lève, c'est la prière. Notez ça. C'est des choses basiques, simples, que souvent nous connaissons, mais on n'aimait pas en pratique. Voilà pourquoi la chair prend le dessus. Priez. La prière a comme vertu le fait de dépendre de Dieu. Pourquoi nous prions ? Pour simplement dépendre de Dieu. 1 Thessaloniciens 5,17 Priez sans cesse. La prière pour nous doit être fondamentale, doit être nécessaire. C'est la première chose que Dieu nous recommande de faire. La prière. Amen. Parce que pendant que nous prions, nous recevons des forces spirituelles. La prière amène la force spirituelle. Tu ne parles ? La prière te permet de ne pas tomber dans les tentations que le diable va te tendre. Parce que n'oubliez pas que le monde dans lequel nous vivons est environné par, je dirais, est sous la puissance du malin, contrôlé par le diable. Et le diable, si nous n'avons pas la force spirituelle qui vient de la prière, peut facilement nous faire tomber, faire tomber notre chair dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. D'où la prière pour justement avoir la force pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Quelle tentation ? Quelqu'un va dire quelque chose, ça va t'énerver, tu vas t'emporter. Tu vas te fâcher, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Ton enfant va mal se comporter, tu risques de le frapper comme tu ne l'as jamais frappé, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Il y a plusieurs tentations. Et le diable est très malin. Si on l'appelle malin, c'est parce qu'il sait comment te faire suiter. Il te connaît. C'est-à-dire, il a fait tomber ton arrière, 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 grand-père. grand-père, Adam. Donc, toi, il te maîtrise. Et là, ton voisin dit lui, tu es maîtrisé par le diable. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Amen, amen. Frère, on ne joue pas avec lui. Ah! Moi, j'ai vu des frères, j'ai vu des prophètes, ils ont crié, nous là, le diable là, le diable là, je t'arrache par les queues, tes queues là, ta queue là, tes cornes là. Aujourd'hui, quand tu le regardes, je me pose la question, qui a tenu l'autre par les cornes? Et surtout les jeunes serviteurs qui pensent qu'on a le feu, donc le diable, oh, il te regarde. Lui, il t'attend dans 10 ans, il t'attend dans 15 ans, il t'attend dans 20 ans. Il peut mettre un plan pour te faire tomber pendant longtemps, il travaille le ficelle pour que tu tombes. et si tu ne veilles pas, s'il y a des principes bibliques que tu n'appliques pas, demain, tu tomberas. Vous et moi, nul n'est à l'abri de l'erreur, nul n'est à l'abri de la chute. Si tu ne veilles pas, tu tomberas. Alléluia! Est-ce que je me fais comprendre? Tiens avec moi la prière. Viens encore la prière. Dans Luc chapitre 21, à partir du verset 34, Luc 21, à partir du verset 34, si vous lisez jusqu'au verset 36, je lis juste le verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si nous veillons, nous aurons la force de vaincre la tentation et de paraître debout pour ne pas tomber devant le piège du diable en tout temps. Car il y a des temps où on se sent fort, il y a des temps où on se sent faible. Dans la vie chrétienne, tout le jour, ça ne se ressemble pas. Il y a des jours où vous êtes fort, il y a des jours où vous êtes faible, il y a des jours où vous êtes tout feu, tout flamme, il y a des jours aussi où vous vous sentez vraiment au bas de l'échelle. Mais la prière vous remonte. La prière fait que le diable ne va pas vous avoir même quand vous vous sentez faible. Car quand Jésus dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et la prière te rend fort pour qu'au temps de la faiblesse, la puissance de Dieu te relève à un haut niveau. Car très souvent, les grandes puissances, je dirais les grandes victoires que nous remportons dans le domaine spirituel, c'est quand physiquement nous sommes faibles. C'est quand moralement on est faibles. Alors que Dieu est en train de faire un travail sur le plan spirituel, on prend la hauteur. Amen. Ça, c'est la première clé. Marc 1, 35. Si vous lisez, vous allez voir que Jésus-Christ, tôt le matin, à chaque fois, tôt le matin, il sortait pour prier. Frère, sœur, Jésus est le chemin, c'est-à-dire le modèle à suivre. Si nous voulons être forts comme Jésus, faisons comme lui. Chaque matin, c'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui se réveillent à 11 heures du matin. Je vais avoir regardé la télé toute la nuit. Frère, il faut prier. Qu'est-ce que ton voisin prie ? Est-ce que tu peux m'aider encore à lui dire prie ? Église, prions. Quand on dit Église, prions. Il y a des gens qui n'ont même pas de parole. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la vie de prière. Prions. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Prie. Alléluia. Égarde, ton voisin dit, prie. Amen, 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 amen. Vous savez, quand vous êtes un homme de prière, vous approchez quelqu'un, vous pouvez savoir si la personne est un homme de prière. Moi, quand je vous regarde, il n'y a pas besoin d'être prophète. Je n'ai même pas une révélation. Je vous assure. Mais je peux sentir si vous priez ou pas. Quand tu pries, il y a le feu. Le feu de l'esprit. Même quand je ne parle pas. Tu arrives quelque part, ça bouge. Pourquoi ? Le feu est en toi. La prière est un feu qui consomme la chair. Plus vous priez, plus la chair est consumée. Moins vous priez, vous allez voir plus, même les vieilles habitudes reprennent, ressurgissent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la vie de prière. C'est pourquoi la force du christianisme et des chrétiens, c'est aussi la prière. Priez longtemps. Arrêtez de prier de flash. Des prières de 5 minutes. 10 minutes. Ça, c'est des prières avant de manger. Et encore. Amen. Deuxième clé. Priez tout temps. En tout temps. Si on veut vaincre la chair, il faut prier en tout temps. C'est-à-dire, même quand tu te réveilles ce jour-là, tu n'as pas envie. La vie chrétienne, on ne la vit pas par envie. Vous qui êtes enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ouvrier, j'ai envie de faire la chose, je fais. Je n'ai pas envie, je ne fais pas. Qui vous a appris ça ? Vous êtes charnel ? Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on marche par la foi et non par la vue. Pas par les émotions, mais par la foi. Est-ce que c'est clair ? Et la plupart des enfants de Dieu, c'est ça. Il a envie de faire, il fait. Il n'a pas envie, il ne fait pas. Il n'y a rien de moments où on n'a pas envie. Vous pensez, j'ai toujours envie de venir vous prêcher ? Non. Je vous dis la vérité, je suis honnête. Je n'ai pas toujours envie. Il y a des moments, écoute, encore aujourd'hui, je ne peux encore prêcher. C'est pas bien, moi. Mais je dois obéir. Et mettre mes sensations, mes sentiments, mes envies de côté parce que sinon je veux devenir sarnel. Alléluia. Est-ce que je peux nous aider ? Priez en tout temps car il y a des temps où on sent plus les attaques spirituelles, il y a des temps où on sent moins les attaques spirituelles. Et j'aimerais nous dire, nous vivons dans un monde très pollué par le diable. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, regardez avec moi, on nous parle de quelque chose de très important. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset premier au verset 2. La Bible dit, vous étiez, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Notez bien, le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On nous parle ici d'un esprit. Écoutez bien. On nous parle du train de ce monde. Donc, ce monde a un train qui est piloté par le diable qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire, dans les airs, il y a des puissances, il y a des forces ou encore, il y a des démons. Et principalement, ici en France, il y a un esprit qu'on appelle un esprit de rébellion qui règne. Et si vous n'êtes pas des enfants de Dieu qui prient, vous allez voir vous-même, il y a des choses qui vont vous pousser à vous rébeller sans que vous sachiez c'est quoi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Les enfants qui vont se rébeller contre les parents, on se rébelle facilement contre le président. En France, on est lié un président, on ne l'a même pas laissé travailler, ils ont déjà programmé une grève. Qu'il fasse bien ou pas, on doit gréver. Voilà l'esprit qui règne. Et dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des forces qui dominent, ce qu'on appelle les principautés. Et si vous, enfants de Dieu, si nous, l'Église, nous ne prions pas parce que Jésus a dit prier sans cesse, donc c'est ce qui veut dire qu'un chrétien qui ne prie pas, une Église qui ne prie pas, c'est une Église qui désobéit à Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais oui, pourquoi prier? Parce que Dieu sait déjà ce qu'on veut demander. Parce que Dieu veut te faire participer à ta bénédiction. Voilà pourquoi il te démontre de prier. Alléluia. Alléluia. Et le prince de la puissance de l'air travaille, il agit et il tire les personnes. Et sa stratégie, surtout dans ce temps de la fin, c'est parce qu'il sait que la prière est la seule arme qui le dérange. Il fait tout pour que l'Église fasse plusieurs programmes mais jamais la prière. Quand on dit je n'ai prière, les gens se révèlent, se révoltent. Parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière la prière. Ils savent la force de frappe qu'il y a derrière la prière. Amen, amen. Je crois que vous allez voir la plupart des gens qui sont à l'intercession sont beaucoup la cible. Pourquoi? Parce qu'ils sentent des forces derrière. prier en tout temps. Quand tu sens que tu es faible dans la prière, associe-toi à un frère, à une sœur. Dis-le en tout cas là je ne sens plus ma vie de prière. Viens prier ensemble. Ne dis pas bon, comme ces derniers temps, ça ne va pas, je vais arrêter un peu de prier. Là tu es vaincu. Arrêtez peut-être de faire autre chose mais jamais la prière. Est-ce que je peux nous aider? C'est pourquoi, c'est une des raisons pour laquelle l'église aujourd'hui devient la cible du diable. Pourquoi? Je dirais, elle tombe dans le piège du diable. Pourquoi? Parce qu'elle laisse la chair prendre les dessus. Regardez les premiers chrétiens. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. On ne parle pas de la persévérance, c'est-à-dire qu'il y a aussi des obstacles, des oppositions. Mais malgré ça, ils sont là, en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Quand ils prient, le feu ne fait qu'augmenter. Ce feu-là, quand il augmente, l'esprit agit. Et aucun démon ne peut entrer ou agir, influencer les gens parce que tous ensemble, on est imprégnés par la vie de prière. Amen, amen. Comment vaincre la chair? Il faut prier. Et ce que je dis, il y en a, ils vont dire amen. Et ils ne vont pas appliquer. Si tu veux vaincre la chair, tu dois prier. Quand une situation arrive, quelle est ta première réaction? Quand tu te sens malade, quand tu vas tout de suite voir un médecin, c'est que tu es charnel. Vous savez combien de fois pour venir ici le dimanche? Je sais que je veux prêcher. Diarré. J'ai dit, oh! Tu as fait que moi, oh! Parce que les gens ici pensent que nous, nous sommes des extraterrestres. Mais pas extra. J'ai un ventre comme toi. Quand ça tourne là, moi aussi ça tourne. Est-ce que je peux le dire encore? Mais quand je viens, je viens par la foi. J'ai dit, ça ne tue m'aura pas. Je prêche aujourd'hui. Quand ça vient, je pique là. J'ai rebouché. Et après, tu vois la puissance de Dieu te guérir. Mais toi, moindre équipe, je ne viens pas aujourd'hui parce que j'ai la grippe. Oh! Fais comme ça. Oh! Arrête! Non, 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 non. J'aimerais que tu agisses avec moi. Fais comme ça. Oh! Arrête! Quand on change de temps, la grippe trafrappe tout le monde. Donc, pasteur est grippé, le maman passé est grippé, tous les responsables sont grippés, les choristes sont grippés, tout le monde est grippé. Qui va maintenant faire l'œuvre de Dieu? Les chaises. Arrêtez! C'est parce qu'on est charnel, tu ne prends pas le temps de t'imposer, de dire non, moi je dois servir mon Dieu. Par maladie! Où est ta foi? Est-ce que tu ne sais pas que le diable peut t'attaquer juste d'une maladie et que quand le temps de culte finit, tu es guéri? Oui, 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 je ne suis pas venu, mais après ça, je me suis senti me dire, regardez-moi ce chrétien charnel. Et puis demain, il veut être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Oh! Frère, ma soeur, il y a des choses pour lesquelles, sache que parce que tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, tu n'as pas le droit d'être malade. Pourquoi tu allais dire amen? Tu n'as pas le droit, tu es le droit de dire maladie, tu quittes parce que sans moi, le travail ne se fera pas. Amen? Il y en a aussi qui aiment ça. J'étais un peu, je ne t'ai pas bien. Je ne t'ai pas bien. Si tu veux vaincre la chair, tu dois prier en tout temps. Amen? À chaque fois que tu veux organiser un programme de prière personnelle, tu vas voir. Fais des programmes d'aller dans les fêtes, il n'y a pas d'obstacle. Elle dit que je vais rentrer en trois jours de retraite. Difficulté, problème qui sort ici, problème là-bas, problème de famille, on a besoin de toi, tu n'as pas le temps de te concentrer. Tu n'as jamais remarqué ça? Quand il faut vraiment rentrer dans la prière, vraiment, il y a des choses qui viennent pour te distraire. C'est là qu'on a besoin de toi en urgence. Le jour où tu dis je jeûne, c'est le jour où tout le monde t'invite au travail, au restaurant. Ou on dit aujourd'hui on va faire un pot. Pendant tout le temps, il n'y a pas de pot. C'est seulement le jour où je vais jeûner. Ça arrive à qui ici? C'est pas ce pot-là, mettez ça de côté. Un frère m'a appelé, il dit, pasteur, aujourd'hui, demain, vendredi, il y a jeûne, on prévoit un pot. Donc comme ça, je jeûne en avance, je jeûne jeudi, je regarde, je dis, ah frère, bon, jeûne quand même. Comme tu as même envie de jeûner, jeûne quand même. Mais non! Alléluia! Est-ce que je peux t'aider? Touche ton voisin comme ça, dis prie en tout temps. Dis prie, prie même quand tu n'as pas envie. Alléluia! Oh, même les enfants disent Amen. Que Dieu vous bénisse les enfants. Troisième chose, troisième clé pour vaincre la chair, tu dois lire et méditer la Bible. Combien de personnes méditent la Bible chaque jour? Je vais vous demander simplement et honnêtement, qui médite la Bible chaque jour? Lève les mains. chaque jour, pas de temps à autre. OK. Une fois tous les trois jours. Une fois tous les trois jours. OK. Merci pour l'amour. C'est la Bible. Je parle de la Bible. OK. Je parle de la Bible. Oui, déjà lire. Non, non, déjà lire. Déjà lire. Avant de méditer, il faut lire. OK. Une fois par semaine. OK. D'accord. Une fois par mois. Une fois par trimestre. Une fois par an. Ah, il y en a, hein? Une fois par an. C'est quand là, ça ne va pas. Ma Bible est lourde. Mais en plus, il y a des poussières. Quand ta Bible a des poussières, c'est que vraiment, je peux pleurer pour toi. Tu ne la lis pas. Et quand je vois vos Bibles, regardez ma Bible. Ça tombe de partout. On la lit. Mais toi, ta Bible, elle est neuve. Ça fait cinq ans que tu l'as, mais elle est toute neuve. En tout cas, merci, tu sais bien conserver. Je peux te dire aussi, tu ne la lis pas. Amen. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est un marteau. Si vous lisez Jérémie, chapitre 23, Jérémie 23, verset 29, la Bible dit, ta parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise les rocs? Plus tu lis la Bible, plus cette Bible, en voulant l'appliquer, viendra comme un marteau qui va briser des choses en toi. Et moi, je suis sidéré d'entendre au milieu des enfants de Dieu, des chrétiens, il y en a même qui ont fait longtemps dans l'église pour dire, pasteur, moi je suis né comme ça, je resterai comme ça. Tu sais que tu n'es pas chrétien, tu es charnel. Parce qu'un enfant de Dieu doit tout le jour changer. Alléluia. Vous dites Amen, mais il faut vraiment que vous changez. Un enfant de Dieu doit changer. Moi, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Et chaque jour, j'apprends. Chaque jour, il y a des choses que j'enlève. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui entrent dans ma vie. De la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, c'est-à-dire spirituel, et vivre selon la chair. Non. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans ton cœur, c'est pour changer ta vie. Elle ne vient pas d'abord pour te faire du bien. Comme il y en a qui disent, tu as bien prêché. Je n'ai pas envie qu'on me dise que j'ai bien prêché. As-tu changé ? Le but de la parole, c'est pour que nous changions, que nous soyons transformés et que nous ressemblions à Jésus. Et les chrétiens, aujourd'hui, nous avons beaucoup de belles prédications, beaucoup de prédicateurs qu'on aime, qu'on acclame. Mais est-ce que nous mettons en pratique ce qu'ils disent ? Ézéchiel, un jour, a pleuré et l'a dit, Seigneur, je suis pour eux comme un chanteur qui a une belle voix. Ils disent, oh, tu as une belle voix, mais en réalité, ils ne changent pas. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs tombent dans le piège de vouloir donner aux gens ce qu'ils veulent pour qu'on les acclame. Non. Amen. La chair a des désirs conter à ceux de l'esprit et cette chair doit être brisée pour que ce que Dieu a mis en toi sorte. La paix auquel Dieu t'appelle, que tu puisses réellement y entrer est la bénédiction de Dieu. Pourquoi nous n'avons pas certaines bénédictions ? Ici, à l'église, il y a des gens hier qui m'ont dit, pasteur, prie pour nous, le jour, on sera béni. Il commence à avoir une petite bénédiction, il change d'attitude. Dieu sait ça, il ne te donnera jamais. Pourquoi nous ne nous bénis pas, si vous voulez savoir ? Parce que Dieu connaît ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il sait que tu l'as dit parce que tu n'as rien. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur, veiller sur sa chair, demander à Dieu de briser cette chair. Le premier ennemi. Méditer la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 15, verset 16. Il dit, j'ai dévoré tes paroles, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 1, 1 à 3. Vous notez, hein ? Psaume 1, 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qu'il ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il la médite jour et nuit. Lorsque tu t'assieds en association avec tes amis, de quoi vous parlez ? Est-ce que vous parlez que des gens ? Ou vous parlez de la parole de Dieu ? Aujourd'hui, là, difficile, même au milieu de nous qui sommes hommes de Dieu, prédicateurs, que voir les hommes de Dieu s'asseoir, parler de la parole de Dieu. On veut parler de l'autre passeur qui fait ça. L'autre a fait ça. L'autre a fait ça. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous a appelés ? Si la parole de Dieu ne prend plus la place dans nos cœurs et dans l'église, il y aura des chrétiens charnels. C'est ça la différence avec les premiers chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils partageaient la parole dans les maisons. C'étaient des véritables chrétiens. Ils avaient leurs défauts, mais Dieu les changeait. Alléluia. Et le pire, c'est d'avoir les défauts ou de rester avec les mêmes défauts. Je suis né comme ça, je resterai comme ça. Non ! Tu dois changer. Touche ton voisin, tu lui changes. Regarde-le en face, tu lui changes. Amen. Tu ne peux pas changer. Quelqu'un m'a dit, mais oui parce que tu as changé. Il y a toujours été comme ça. Je dis, mais oui, la parole nous change. Dieu, j'étais tout dans les sentiments. Mais Dieu, tu as des sentiments. J'ai changé. Il y en a des changements. Il y en a aussi, il n'aime pas. Il n'aime pas les changements. Mais ne changez pas en mal. OK. Conseil. Parce qu'il y en a, ils sont bien, demain ils deviennent mauvais. Non, 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 non. Ne laisse pas les autres te faire devenir mauvais. Changeons bien. Amen. Changeons bien. La chère. Amen, amen, amen. C'est un obstacle. Autre point. Quel point? Quelle clé? Allons-y vite. Quatrième. Marcher par l'esprit. Vous voulez vaincre la chère? Nous voulons vaincre la chère. Il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, il faut comprendre, il faut d'abord être né de nouveau. en acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel et seigneur personnel et être attentif aux directives du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes chrétien, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et un des ministères du Saint-Esprit en vous, c'est de vous conduire. Vous conduire dans vos décisions, dans vos choix. Est-ce que tu consultes le Saint-Esprit quand tu veux prendre une décision? Beaucoup de personnes font leur vie. Ils ont leur vision. Et ils veulent imposer Dieu dans leur vision. Ça ne marche pas. Moi, je m'en sois un jour, bon, je veux faire église. Je fais église et puis Saint-Esprit vient. Je ne vais pas venir. Mais quand je suis chez moi, je ne veux même pas cette affaire. Elle dit, va. Quand j'obéis, quand je désobéis, c'est compliqué. Donc si nous autres, là, on le fait, ce n'est pas parce qu'on a voulu le faire. Ah non. C'est parce que l'Esprit t'a obligé de le faire. C'est lui qui est censé te conduire. Est-ce qu'il conduit ton couple? Est-ce qu'il conduit tes projets, tes affaires? Psalm 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui doit te diriger. Il sait là où il faut aller. C'est lui qui sait. Mais c'est toi qui veux dire à Dieu, non, pas ici, là-bas. Non. Si nous sommes charnels, si aujourd'hui, on n'arrive pas à venir que la chair, parce qu'on résiste à l'Esprit. Un jour, Jésus a dit à Pierre, dans Jean 21, il a dit, Simon, lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voulais et tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te scindra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et te conduira où tu ne voudras pas. Ne pensez pas que ce que Dieu va vous demander de faire, ça va forcément vous plaire. Ah non, 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 non. Alléluia. Tu es là, tu te dis missionnaire, Dieu va te dire, toi, c'est l'Afghanistan, tu dois aller au nom de Jésus. J'attends quelqu'un qui dit, ah, pourquoi pas le Canada? Pourquoi c'est mal l'Afghanistan? Toi, tu as appelé à aller en Somalie. Au Niger, là où il y a le Boko Haram. Il dit Amen. Oh, missionnaire. Je lui ai dit, mon frère Trésor, quand nous sommes partis au Congo, j'ai dit, aïe, 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 j'avais peur pour lui, j'ai dit, il ne faut pas qu'il pète un câble ici. La mission, c'était, il tourne, et maintenant il arrive, il dort, il y a des fourmis qui viennent, il est passé, c'est quoi? J'ai dit, c'est la mission, mon frère. Mais je bénis Dieu parce qu'après, il m'a dit, parce que même s'il faut aller au village, on va aller, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu laisses le Saint-Esprit te guider ou c'est toi qui veux guider le Saint-Esprit? Et c'est ça, tout notre problème. Il y a des gens où le Saint-Esprit te dit dans cette situation, tais-toi, toi tu veux parler et ça amène des problèmes. Dans cette situation, le Saint-Esprit te dit, efface-toi, toi tu veux te faire voir et ça amène des problèmes. Moi, je suis passé par des moments très difficiles où Dieu m'a dit, parle pas, tais-toi. J'ai voulu réagir, c'était compliqué, ma femme est témoignée pour vous dire. Les gens viennent, c'était compliqué, mon père en plus m'appelle, mon père spirituel il dit, ne dis rien, tu attends que ça bouillonne, mais ça m'a aidé. Et quand ton voisin dit, ça va t'aider. Quand la chair est brisée, ça fait mal. Vous avez déjà vu quelqu'un à qui on est en train de faire une opération qui sourit ? Ou une femme qui accouche en train de rire ? Et les gens ne veulent pas cette douleur-là. Et c'est cette douleur-là qui te délivre de la chair. Vous pensez que l'œuvre de Dieu qu'on nous faisons ici tous les jours, nous rions ? Non. Quelqu'un a dit, l'œuvre de Dieu, c'est du sucre et du piment en même temps. Autant c'est sucré, autant ça fait mal. Donc si toi, tu t'attends seulement que pour moi, le ministère sur le micro, tu n'as rien pigé. Ah, je te dis, les mêmes personnes à qui tu prêches, c'est les mêmes personnes qui, des fois, chez eux, ils te critiquent. Ah oui, croyez-moi, je vous dis la vérité. Mais quand tu le vois, tu sais qu'ils te critiquent, tu dis ça va mon frère, mais tu le sais. Comment réagis-tu ? Surtout quand tu es ici devant. Tu sais que tel mal parle mal de toi. Si tu n'es pas brisé par la chair, tu feras de la chair, de cette chair ici, un lieu de règlement des comptes. Quand vous voyez, certains le font, c'est parce que certainement c'est la chair qui agit. C'est pourquoi quand tu sens que ta chair va te pousser à faire des choses, tu préfères ne pas venir. Sinon, tu vas faire des dégâts. Alléluia. Alléluia. Marcher par l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi ? Les oeuvres de la chair, c'est les querelles, les jalousies, les animosités. Mardi passé, le pasteur Roland Dallot nous a parlé sur l'orgueil et la jalousie. Il y en a plein d'autres. Galates, chapitre 5, verset 19, 19 à 21, nous parle des oeuvres de la chair qui sont manifestes. C'est-à-dire, il ne peut pas rester caché. L'ivronnierie, la jalousie, les querelles, les murmures, toutes ces choses viennent de la chair et ne plaisent pas à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. C'est à cause de la chair qu'il y a beaucoup de divorces dans les familles, dans les couples. Parce que l'homme veut avoir raison, la femme veut avoir raison. On ne veut pas écouter l'autre. C'est à cause de la chair que les églises se divisent. T'elle veut prendre les membres, t'elle veut faire ceci. C'est la chair. Quand vous analysez bien, c'est la chair qui est là-bas. Mais quand on est spirituel, on ne peut pas agir mal. Vous me suivez? Marchez par l'esprit. Regarde ton voisin du livre. Marche par l'esprit. Quand tu te lèves le matin, dis, Saint-Esprit, conduis-moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, dirige ma journée. Dirige mon église. Et moi, je dis, Seigneur, dirige-moi pour prendre de bonnes décisions, pour faire les bonnes choses au bon moment. Alléluia. Dirige l'église. C'est toi le maître. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un serviteur. Amen. S'abandonner pour que le Saint-Esprit te conduise. Et là, vous allez vivre l'ennemi, plutôt la victoire sur l'ennemi chaque jour. Autre clé. Cinquième, c'est ça? Cinquième ou quatrième? Cinquième. Vous devez aimer de tout votre cœur. Qui veut vaincre la chair? Tu dois aimer de tout ton cœur. Aimer. L'amour. Dis avec moi, l'amour. 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 Vous ne pouvez pas vaincre la chair si vous ne marchez pas selon l'amour. Et l'amour dont il est question, c'est l'amour sacrificiel. qui vous amène à vous sacrifier, à vous dépouiller. Vous n'existez plus pour les autres. Amen. La chair aime prendre. L'amour donne. Voilà la différence. Quand il y en a qui répondent toujours « Ah, dans cette église, il n'y a pas l'amour. » C'est des gens charnels. Parce que s'il n'y a pas l'amour, si toi, tu avais l'amour, tu aurais donné l'amour. Vous comprenez, non? Si. Justement, c'est là que cette déception vient parce que nous sommes encore dans un niveau très bas par rapport à Dieu. Parce que quand je parle de l'amour, je parle selon les standards de Dieu. Est-ce que Dieu aime l'homme en retour? C'est sans condition. L'amour de Dieu pour l'homme est sans condition. D'accord? Juste une parenthèse. C'est un peu ça. On va essayer d'en parler à part. Il faut aimer de tout son cœur. Aimer Dieu. Aimer Dieu veut dire n'est pas dire aimer Dieu, ça ne veut pas dire « Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. » Non. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Obéir à ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ça aimer Dieu. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Également, aimer son prochain comme soi-même. Si tu veux vaincre la chair, tu verras que Dieu va te mettre quelqu'un tellement de compliqués, bizarres, difficiles devant toi, mais il faut les supporter. Alléluia. Et c'est un grand test que souvent nous vivons à l'église et c'est très difficile. Il a la chair, le vieil homme veut réagir. Toi, tu me parles comme ça, est-ce que tu me connais ? Oh, les choses anciennes sont... Est-ce que c'est vraiment passé ? Ou bien par moment, on réveille les vieux démons ? Non, 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 non. Les choses anciennes doivent être passées. Amen. Un chrétien qui dit Tu sais de quel point je me sauve ? On va mettre la Bible de côté, on va régler ça après, on va se répentir après. Les chrétiens à l'église. La chair. Alléluia. Alléluia. Vous êtes trop calmes, hein ? Et c'est ça notre problème, mon problème, ton problème. La chair. Aimer. Aimer sans condition. Est-ce que vous savez que la meilleure façon de gagner l'autre, ce n'est pas en l'attaquant, mais en l'aimant ? Même la vérité, lorsque vous prononcez, vous dites la vérité, mais dans un ton agressif, vous repoussez les personnes. Mais lorsque vous dites la vérité, avec amour, vous gagnez la personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour donne. La chair veut prendre. La chair ne fait que réclamer. Elle est insatiable et elle n'est jamais satisfaite. Ce que tu réclames là, même si on te le donne, demain tu ne seras pas satisfaite. Pourquoi ? Parce que la chair ne peut jamais être satisfaite. Amen. Romain 12 nous dit qu'il faut aimer sans hypocrisie. 1 Pierre 4, verset 3. À partir du verset 3 à 8. 1 Pierre 4, verset 3 à 8 nous parle de fait d'aimer ardemment, aimer de tout son cœur. Et ça, c'est un exercice de la chair. Sixième point. Sixième clé. Si nous voulons vaincre la chair, il faut penser et agir en fonction du royaume de Dieu. Les pensées, les actions doivent être conditionnées, orientées vers le royaume de Dieu. Sachant qu'il y a deux royaumes. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume du diable. Alors tu dois te dire ce que je veux faire, ce que je veux poser comme acte, ce que je veux dire comme parole. c'est à quel avantage? Est-ce à l'avantage du royaume de Dieu ou à l'avantage du royaume du diable? Sachant que Pierre, qui était un apôtre du Seigneur, c'est dans la bouche de Pierre qu'il est sorti la révélation. Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. N'est-ce pas? Dans Matthieu 16. Mais le même Pierre a aussi dit arrière de moi, non, non, plutôt, à Dieu ne plaise, pardon, tu ne mourras jamais. Et Jésus a dit arrière de moi Satan. La même personne a été spirituelle, la même personne a été incarnate par lequel le diable est rentré. Donc ce n'est pas parce que tu as prophétisé aujourd'hui que tu es spirituel. D'ailleurs, le don spirituel n'est pas l'unité de mesure de la spiritualité de quelqu'un. Je vais faire descendre un peu du pied des stades certains qui ont des dons qui pensent qu'ils peuvent masser sur tout le monde. Non, ce n'est pas parce que tu as des dons, d'ailleurs tu ne m'impressionnes pas, tu n'impressionnes personne avec ces dons-là parce que ça ne vient pas de toi. on te l'a donné. Ce qui est impression de Dieu, c'est ce qui vient de toi. C'est ta soumission à la parole de Dieu parce que ça, c'est ton cœur qui doit le décider. Est-ce que je peux le répéter? Est-ce que je peux le répéter? Donc Dieu n'est pas impressionné par mon ministère. Mon ministère, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu est impressionné par la manière dont j'humilie mon cœur par rapport à sa parole. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Autrement, la même personne qui est utilisée par Dieu, la même personne est utilisée par le diable. Parce que quand tu es charnel, tu ouvres une brèche à l'ennemi. Amen. Ça va jusque-là? Septième clé. Je vais parler encore de trois autres et on va finir. Le jeûne. Dis avec moi le jeûne. J'aimerais nous dire que le jeûne est très important si nous voulons vaincre la terre. Qui est en succès sur ceux qui ont du mal à jeûner? À jeûner. Honnêtement, merci. On aura du mal à vaincre la chair. Vous ne pouvez pas vaincre la chair tant que vous ne jeûnez pas. Impossible. Qui que tu sois, tu ne pourras pas. La raison pour laquelle le jeûne doit faire partie de la vie du chrétien. Même si à l'église, il y a un jour de jeûne, tu dois t'organiser pour avoir ton jour de jeûne. Je peux le répéter? Même si à l'église, il y a un jour de jeûne comme nous avons imposé le vendredi pour tout le monde. Toute l'église est un jeûne de l'église. Chacun. Déjà, qui sont ceux qui jeûnent les jours de l'église? Les gens de l'église. Ceux qui jeûnent. Ceux qui ne jeûnent pas. Il n'y a pas d'abstention. Soit tu jeûnes, soit tu ne jeûnes pas. Qui sont ceux qui ne jeûnent pas? Merci pour votre honnêteté. C'est ce que Dieu aime. Amen. Il y a des choses que je veux dire, mais je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter ça. Frère et soeur, vous voulez aller loin, vous voulez grandir, vous voulez être des matures spirituelles, vous devez vous imposer une vie de jeûne. Vous devez apprendre cette discipline-là. Plus vous vous privez, le jeûne, c'est la privation. Privation de tout aliment. D'accord? Pas seulement l'aliment. Quand tu te prives de l'alimentation, tu te prives aussi de la télévision. Tu te prives de ces choses qui peuvent amener la distraction. Plus vous jeûnez, faites l'expérience pour ceux-là qui voient que la chair prend toujours le dessus. Vous allez voir que plus vous jeûnez, plus la chair n'aura jamais le dessus sur vous. Ce n'est pas pour rien que Jésus a fait 40 jours de jeûne avant le début de son ministère. Et tout ministère qui commence et qui veut percer, qui n'implique pas le jeûne dans sa discipline quotidienne, n'ira jamais loin. C'est pourquoi vous voyez il y en a qui commencent aujourd'hui, demain il termine mal. On se pose la question pourquoi il termine mal? Tout simplement parce qu'il sous-estime la puissance de la chair. Pas seulement de l'ennemi mais aussi de la chair. Il ne savent pas qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes. Eux-mêmes sont dangereux pour eux-mêmes. On nous a parlé mardi, en nous il y a l'orgueil, en nous il y a la jalousie. Mais si tu ne jeûnes pas pour étouffer cela, pour dire à Dieu Seigneur, détruis en moi la jalousie. Tu vas commencer à manifester une jalousie masquée sans le savoir. Quand l'autre réussit, comment tu te sens? Quand on te dit ne fais pas ça, comment tu réagis? Ce sont des instils de la jalousie en nous, des instils de l'orgueil parce qu'un orgueil n'aime pas d'être répris. Et puis celui qui mérite d'être répris, qui réduit le coup, Proverbe 29, sera brisé subitement et sans mesure. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la clé. C'est une des bases si vous voulez aller loin, si nous voulons aller très loin avec Dieu. Ce sont des choses que nous devons appliquer. La vie de jeûne. Chaque jeudi, Seigneur, je jeûne quel jour? Prends un jour dans la semaine, discipline-toi. Vous allez voir. Alléluia. Moi, il y a une année, en 2007, toute l'année 2007, je jeûne. Toute l'année, s'il vous plaît. 2007, sans jeûne. J'ai compris pourquoi Dieu a voulu, parce que les cours qui m'attendaient dans l'avenir, ouh là là, si je n'avais pas jeûné, j'allais finir comme les autres. Quand vous jeûnez, vous prévoyez, vous jeûnez aussi en prévision des attaques futures. On ne joue pas avec le diable, frère. Je vous assure, il a réussi à faire tomber les grands, les hommes ouins. Peut-être que tu n'as même pas, tu n'arrives pas à la cheville de l'onction que ces gens avaient. Si je suis un petit comme moi comme ça, je vais me comparer à des géants comme les renards banqués et des géants comme Jimmy Swaggart, regardez, il n'avait ni sous-estimé la chair, il est tombé. Un homme, quand il pêche à partir des États-Unis, il est regardé dans pratiquement tous les pays du monde entier. Ça passe au satellite. Le monde entier suit Jimmy Swaggart. Quel impact dans le message ? Quelle puissance dans l'évangile ? Les cœurs se convertissent mais on l'attrape avec des prostituées. Pourquoi ? La chair. Tu peux prêcher les autres. Comme Paul l'a dit, je tiens mon corps assujetti de peur d'être désapprouvé après avoir prêché à d'autres. Ce que je dis, je ne diffame pas parce qu'il lui-même l'a avoué. Alléluia. Est-ce que je peux nous aider ? Frère Sœur, je ne suis pas épargné de ce message. Le gène. C'est pourquoi une discipline spirituelle, il faut l'avoir. Et je ne joue pas, moi, avec ma vie. Ça, c'est moi, avec ma vie, mon ministère. Je ne joue pas parce que je sais, si vous ne connaissez pas le diable, je connais sa force des frappes. Une fois ici, ici, j'ai une vision où d'autres personnes sont venues me dire « Passeur, attention, on t'a envoyé une espèce de sirène. » J'ai dit « Oh ! » Fais avec moi « Oh ! » Oh, tu ne fais pas ? Oh ! Il faut me surveiller. Regarde, tu dis à toi, surveille le pasteur. Non, 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 non. C'est moi qui te dis « Dis-lui, surveille le pasteur. » Dans le jour, tu vas voir un mouvement suspect, viens me dire à l'oreille. Et puis, à partir de maintenant, congresse, tu seras là. C'est quoi on a mis là ? Et puis, il a dit quelques-uns « Mais nous, il a un garde-corps. » Je préfère que tu murmures, mais que tu ne me vas pas tomber. Alléluia. On ne joue pas. Regarde, on ne joue pas. Et en force à l'impudicité, l'adultère, la Bible ne dit pas « Résister. » Moi, j'ai l'anxion. Claude, tu as l'anxion ? Oh, cette soeur-là, moi, j'ai l'anxion, j'ai une belle femme. Ah bon ? Vous avez compris, non ? Il y avait le feu et le feu est parti. Ah non. Je dis, on ne parlera jamais de Douglas au passé. Jamais. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis, le jour où tu vas accepter qu'on dise « Ah, lui, il a Dieu l'utilisé. » C'est le passé. Il n'accepte jamais. Il t'a utilisé. Il t'utilise. Jusqu'à ta mort, il va, oh, même quand je serai dans le sockeye, quand tu me regardes, rabat ! Un mort a touché le corps d'Élisée. Le mort est ressuscité, frère ! Je ne sais pas quelle foi tu as. Moi, ma foi, elle est une folie. Ça va ? Je termine avec le dernier point. Dis à ton ami jeune. Dis-le encore « Jeune ». Jeune. Et quand tu jeûnes, attaque la chair, attaque-toi toi-même. Seigneur, change-moi. Je ne veux pas de ça. Attaque-toi. Ne te voile pas. Il y en a qui voient. Tu as un problème et tu voiles ce problème. Ça ne sera pas résolu. Dis « Mon problème, c'est ça. Moi, je suis trop faible. » les femmes, je suis faible devant les femmes. Dis à Dieu ça, il va te changer. Mais toi, tu fais ce genre « Rabababa ». Mais tu sais que tu es faible. Non ! Moi, ça n'a jamais été ma faiblesse. Mais même si ça n'a jamais été ma faiblesse, je veille. Ça va ? Les gars, on vous a dit lui « Comment vaincre la chair ? » Est-ce que tu as compris ? Je peux parler du dernier point ? Amen. Hallelujah. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter par ces deux points rapidement. Huitième point. Confessez tout péché. Tu veux vaincre la chair, ne cache pas de péché. Confesse tout péché. D'accord ? Si vous lisez dans l'ombre 31, verset 32, la Bible dit « Ton péché te rattrapera. » Si vous avez des péchés non confessés, un jour, ça va vous rattraper. Confessez vos péchés chaque jour. Amen. La Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Mais celui qui les avoue et les délaise obtient une miséricorde. Ne cachez pas des péchés en vous. Il y a des péchés, des gens, c'est manifesté. D'autres, ils ont des péchés cachés. Tu es là, on te donne la modération. On te donne ceci, mais derrière, tu combats contre la masturbation. Dis à Dieu « Délivre-moi, expose ça. » Qu'on t'aide. Parce que ça, si tu ne confesses pas, demain, ça va te rattraper. Et c'est souvent les péchés cachés comme ça qui tuent les gens à long terme. Il ne va pas te tuer quand tu es encore petit. Il va attendre quand tu es grand. C'est là que, bam, tu vas tomber. Donc, confessez les péchés et ne jouez pas avec vous. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas hypocrite. Ne jouez pas à la duplicité. Soyez vrai. Tel que vous êtes, vous devez l'être comme ça. Amen. Amen, amen. Le neuvième point, je termine là, évitez la distraction. Le vaincre la chair, évitez la distraction. Ne dites pas « Tout est permis. » La Bible dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » OK ? « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Il y a des choses que Dieu peut vous demander à vous qui ne demandent pas à tout le monde. Acceptez-le. Amen. Évitez la distraction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la distraction. Le manger, le boire. Nous aimons trop manger. Ah, que Dieu nous aide. Merci, ma soeur. Nous aimons trop manger. Même si c'est important. Par moment, on met ça de côté. Et nous aimons trop boire. D'accord ? Il y en a même, ils prennent même du vin. Boire à Dieu. Mais bon. Mais si tu commences à rire à tout moment, c'est quand même compliqué. Alléluia. Nous aimons trop les distractions. Combien de temps concentres-tu devant Dieu et combien de temps concentres-tu devant ton miroir avant de venir à l'église ? Deux heures devant le miroir, quinze minutes devant le Seigneur. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème ? Sœur, dites Amen. Amen, Amen. Regardez nos frères et sœurs dans nos églises aujourd'hui. Combien d'argent ils dépensent pour leur cérémonie de mariage ? Combien ils s'aiment pour l'œuvre de Dieu ? Distraction. Vous allez dépenser des millions et des millions pour une demi-journée. Il faut vous répentir. Et je parle au futur marié. Vous qui allez vous marier prochainement, vous ne faites pas des dépenses de quarante, cinquante mille euros ? Je n'ai pas encore vu le trésor. On a déjà vu cinquante mille euros ici. Mais combien ils se sont mariés ? Tu entends des budgets et tu te dis waouh ! Futilité. Moi, je ne me suis marié même pas cinq mille euros de budget. Un grand mariage. Est-ce que le mariage ce n'est pas le jour de la fête ? C'est la vie. Et nous sommes charnels. Aujourd'hui, le tout, tout passe par la chair. Il faut que mon mariage, et on va plus aujourd'hui avec YouTube, il faut qu'on voit que mon mariage a dépassé. Il faut qu'on voit, il y a des caméras en l'air, comment on appelle ça ? Les drones, les fucking drones, comme ça, drones, drones. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais ça me vient à l'esprit. Frères, vous qui allez vous marier prochainement, vous qui mettez la pression aux frères, parce que la plupart des chrétiens sont charnels. Alléluia. Je sais que ça, ça peut peut-être ne pas te plaire. Toi, je surveille ton mariage. Alléluia. Parce qu'il est connu. À gauche, à droite, on l'invite. Que Dieu te bénisse. Comment il dit, un d'addit, il me fait un budget de traduire. Non. Si on va faire des beignets et des cuisses de poulet, on va faire des beignets et des cuisses de poulet dimanche à l'église. On vous bénisse, c'est bon. 10 000 euros, la sème à l'église. Viens semer à l'église. Non, tu ne lui dis pas, viens semer dans le projet. Ça va, Eden ? Vous ne dites pas, Amen, les sœurs, je vous surveille. Les sœurs ne disent pas, Amen. Je suis en train de toucher un point sensible. On va accorder une minute, je finis. Vous m'accorder une minute ? Avec votre permission. Alléluia. La distraction. Dites avec moi la distraction. Le diable a réussi à nous distraire. La distraction, c'est quoi ? Tu te focalises sur les choses qui ne sont pas importantes. C'est ça la distraction. Sur un objectif, c'est ça, mais il te montre autre chose et tu es distrait. Tu manques de cible. Moi, ma femme est là. Encore, on s'était battu, enfin, on s'était, voilà, on s'est tirayé un peu parce qu'elle a voulu une robe. J'ai dit, niette. Elle est là si je mens. Je parle de moi comme ça, tu ne vas pas dire pas de quelqu'un, je parle de moi-même. Mais niette, pourquoi ? Même si on lui a pris ça quand même, j'ai dit, il s'est soumis. Tu es contente ou pas de m'avoir ? Hallelujah. Hallelujah. Il y a des mariés, je te marie aujourd'hui, je ne veux plus d'elle. Je vais la tuer parce qu'elle, parce qu'elle, et puis tu es là, calmez-vous, calmez-vous, venez au bureau, venez au bureau. Ah, le pasteur, il souffre. Ah, le pasteur, il fait comme ça. Ah, le pasteur. Alors, si vous êtes moins charnel, ça va nous aider, ne regardez pas trop YouTube, regardez, oh, Bélange, c'est Bélange, c'est là, Bélange, c'est de luxe, parce qu'il fait des bonnes. Je me remercie pour de Bélange. Tout le monde veut Bélange, c'est Groutier, et tu vas là-bas. Mon frère, ma soeur, une demi-journée, ça commence à 14h, à 5h déjà, c'est fini. Et encore, les gens viennent en retard. Ils n'ont même pas le temps de voir les 10 costumes que tu as achetés. Moi, je m'échangeais 7 fois. 7, c'est la perfection, quoi, 7 fois. Fais comme ça. Fais comme ça. Je savais que je prêche ça dimanche. Mais bon, que Dieu nous bénisse. Dis avec moi, évitons la distraction. et le plaisir de la chair, son passagère. D'accord? La Bible dit, celui qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Romain chapitre 8, verset 9. Celui qui vit selon la chair ne plaira pas à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Ne vivez pas selon la chair. Vous voulez plaire à Dieu? Soyez spirituel. Soyons spirituel. Je m'inclus moi-même. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Seigneur, nous te disons merci. Alors, nous voulons juste donner nos offrandes, ceux qui ont apporté leurs offrandes, leurs dîmes, leurs actions de grâce, le panier juste devant. Nous voulons tout le temps